La maroquinerie de luxe, ce n'est pas une nouveauté. Après, on a quand même tout ce qui est vin spiritueux. Après, notre art, notre culture. Ça me semble, ils adorent Sophie Marceau en plus. J'ai remarqué, moi qui ai voyagé à l'étranger, qui ai habité à l'étranger, que les Chinois s'ouvraient justement au tourisme et qu'ils allaient beaucoup au Club Med, par exemple. Donc oui, je pense que c'est un regain pour la France. Justement, cette ouverture des Chinois sur notre culture et sur notre pays et nos entreprises françaises. Alors, on sait que les Chinois, on en voit par le tourisme, aiment beaucoup le Made in France. Et en l'occurrence, je pense aux grandes maisons de luxe, dans un premier temps. On ne va pas citer des marques, mais je pense qu'on sait tous de quoi on parle. Et peut-être un petit peu la gastronomie aussi. Gastronomie, les chocolats, le fromage, le vin. Et des mecs qui sont spécialisés de certaines régions de France, je pense. Françaises ? Alors, je pense que oui également, puisque je reparle encore du tourisme. Mais plutôt que de venir se fournir en France, le fait d'importer des choses en Chine, ça plairait totalement à la population, je pense. Voilà, donc c'est tout ce que je viens de citer pour la gastronomie, en l'occurrence le vin. Peut-être qu'il y a des accords qui se feront en particulier. Ce qui n'a pas été pour les États-Unis, par exemple, mais pour le vin, oui, je pense que ça peut avoir un réel succès en Chine. Nos vins, nos fromages, notre charcuterie, parce qu'ils adorent la charcuterie. Donc on a d'excellentes charcuteries en France. Le reste, je crois qu'ils connaissent dans l'ensemble ce qu'on fait. Mais oui, c'est les trois grandes familles de produits qui peuvent intéresser les Chinois. Parce qu'effectivement, c'est très différent de ce qu'ils ont chez eux et qu'ils sont apparemment sensibles à la cuisine française. Certainement, puisque, si vous voulez, étant donné le potentiel chinois, oui, c'est certainement intéressant. Et d'ailleurs, les Chinois s'y intéressent même, puisqu'on voit les Chinois venir chercher du lait pour les enfants. Moi qui suis breton, donc, ils ont été faire ça à Carré. Et oui, il y a beaucoup de produits qui intéressent les Chinois. Donc, pourquoi pas leur vendre ce qui les intéresse. Non, non, moi, je suis tout à fait partisan. On importe beaucoup de choses de chez eux. Bon, ben, juste retour des choses. On leur exporte ce qu'on a de mieux chez nous. Et les produits de luxe, bien entendu, que j'ai oublié de citer. Toutes les marques de luxe. Les produits de luxe français, le vin. C'est ce qui me vient en premier et ce qui me paraît le plus différent de ce qui peut exister en Chine par rapport à la France. C'est ce qu'on vend le mieux, en fait. Je ne suis pas certaine que ce soit facile, puisqu'on entend parler quand même d'un certain protectionnisme. Il me semble que les entreprises qui veulent s'installer doivent avoir des partenariats avec des entreprises chinoises. Après, le nombre de la population étant si importante, j'imagine que les entreprises françaises ont tout intérêt à essayer de percer le marché chinois, qui est très vaste et qui peut être porteur de nouveaux contrats. Je pense surtout directement au luxe. Après, je ne sais pas, parce qu'on est dans le quartier ici, à la Madeleine, où on voit beaucoup de touristes. Du coup, je pense aux accessoires, ou alors les spiritueux, le vin, ou la nourriture, peut-être le fromage, ce genre de produits. Ah, ben, du coup, pour les raisons que j'ai évoquées, mais dans l'autre sens. Du coup, oui, car effectivement, là-bas, c'est plus intéressant financièrement, j'imagine au niveau des taxes. Voilà, donc ça incite les entreprises françaises à produire là-bas, en Chine.